Bien le bonjour tout le monde ! Aujourd'hui donc je fais une petite vidéo rapide pour mes locataires qui me louent ma Scénic 3 automatique qui se trouve à l'aéroport de Bordeaux. Alors je vais expliquer comment ça fonctionne. Alors d'abord, il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal qu'on a une voiture automatique, il n'y a pas d'embrayage. Donc il y a l'accélérateur à droite, le frein au milieu, il n'y a pas d'embrayage à gauche. C'est normal, ne vous inquiétez pas, n'allez pas m'écrire un message en me disant « il n'y a pas d'embrayage ! » C'est normal. Dans une voiture automatique, il n'y en a pas. Donc, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Ici, vous avez P, R, N, D et M. Donc, le P, c'est position parking, c'est la poignée qui est complètement à l'avant. Le R, c'est pour reculer. Le N, c'est le neutre et le D, c'est pour avancer. Vous n'avez qu'à penser à démarrer. Voilà, D, c'est démarrer. Quand votre femme vous claque la tête, comme ça, par derrière, en disant « démarre ! » Eh bien, vous n'avez qu'à penser que D, c'est démarrer. Voilà, c'est très simple. Et le M, c'est pour passer en mode séquentiel. Donc, une fois que vous êtes sur D, si vous voulez passer en mode séquentiel, vous claquez une fois à gauche et vous pouvez monter les vitesses et reculer les vitesses. Donc, c'est très simple. Maintenant, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous insérez la carte, vous démarrez le véhicule, comme tout le monde. Ici, le frein à main électronique, il est mis en place. Vous êtes en position de parking, vous appuyez sur le frein au cas où, on ne sait jamais. Et là, à partir de là, vous descendez jusqu'en mode démarrer. Voilà, pour avancer. Donc là, bon, je ne vais pas avancer parce que sinon je vais me retrouver là-bas au fond. Mais pour avancer, vous vous mettez sur démarrer. Et bien sûr, en haut, vous avez D qui s'affichent à côté du zéro, à droite. Si vous avez besoin de reculer, donc au milieu, vous avez le neutre. Ici, en neutre. Donc là, vous pouvez accélérer, il n'y aura rien. Bien, si vous voulez reculer, vous mettez sur R, vous lâchez le frein, vous appuyez sur l'accélérateur. Le frein de parc, le frein électronique va se désactiver automatiquement et la voiture va reculer automatiquement. Voilà, tac. Voilà, c'est tout simple. Si vous voulez re-avancer, vous n'oubliez pas d'appuyer sur la gâchette aussi. Vous appuyez sur la gâchette, vous mettez sur D et vous avancez. Voilà, la voiture à l'avance. C'est tout simple, c'est une voiture automatique. Donc, si vous êtes meilleur que la boîte automatique, que vous aimez passer vous-même les vitesses, si vous voulez passer au mode séquentiel, c'est très simple. Dès que vous êtes au mode D, donc Drive, donc démarrer, vous claquez une fois à gauche, ça va passer au mode séquentiel. Et à partir de là, si vous voulez monter les vitesses, vous vous mettez vers l'avant. Si vous voulez retirer les vitesses, vous vous appuyez vers l'arrière. Donc, ici, de toute façon, ça sera affiché 1 à droite du 0, 1, 2, etc. Donc, une fois que vous montez les vitesses, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitesses. Si vous voulez retirer les vitesses, vous faites 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, c'est tout très simple. Donc, une fois que vous avez utilisé le véhicule, que vous êtes sur le parking, que vous voulez arrêter le véhicule, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cachette, remettre la poignée complètement en haut, donc sur position parking. Et à partir de là, le frein à main, vous l'enclenchez. Hop ! Le véhicule, vous pouvez l'éteindre. Voilà, c'est tout simple. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.